L'Afrique du Sud continue de subir les pires sécheresses en 30 ans. Les fermiers peinent à s'approvisionner en eau et en nourriture pour le bétail qui meurt en masse. Heureusement, les organisations sont là pour essayer d'améliorer leur sort. Ce fourrage est destiné aux régions d'Afrique du Sud touchées par la sécheresse. Karl Vastwizen est l'un des milliers de Sud-Africains qui soutiennent une initiative communautaire appelée Hope Grass Project. Avec des amis et des voisins, Karl collecte des tonnes d'herbes coupées à envoyer aux fermiers. Faire une chose positive pour mon pays et pour mon peuple et aider les fermiers qui souffrent et aider à sauver les bêtes. Au lieu de jeter l'herbe que vous coupez, donnez-la pour les animaux. Les Sud-Africains ordinaires répondent à la crise en établissant des points de collecte dans différentes zones urbaines. Ces tas d'herbes coupées seront compactées et distribuées aux fermes les plus touchées. Ce que les gens peuvent faire, c'est déposer leur herbe le jour où elle a été coupée sur les sites prévus à cet effet. Elle sera reçue par nos employés et séchée sur ces emplacements. C'est l'un de nos plus grands sites à Prédoria. Nous tradons entre 5 et 8 tonnes d'herbes coupées par semaine. Ce n'est pas seulement le problème des fermiers, ce n'est pas le problème du département de l'agriculture du gouvernement. C'est quelque chose qui affecte chaque citoyen d'Afrique du Sud. Ce projet fournit aussi une plateforme où les Sud-Africains peuvent se réunir ou s'unir derrière nos fermiers et apporter leurs contributions. La distribution d'herbes n'est qu'une mesure temporaire. Mais pour Agri-SA, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'est une expérience formidable, cette distribution de fourrage aux fermiers. Nous sommes allés dans le Free State la semaine dernière et avons donné ce que nous avons recueilli aux fermiers noirs et aux fermiers blancs, aux petites exploitations et aux grandes. Et c'est formidable de voir à quel point cela leur a redonné l'espoir. C'est l'un des secteurs les plus importants de la société. C'est de la production de nourriture qu'il s'agit. Les agriculteurs d'Afrique du Sud attendent la saison des pluies en cette période de sécheresse terrible qui frappe au moins cinq des neuf provinces du pays. Parmi les zones les plus affectées, la province nord-ouest. Heureusement, les bénévoles partent à leur secours. Merci. Merci.